bonjour à tous et à toutes c'est sandrine j'espère que vous allez bien et que vous m'entendrez bien je vous propose aujourd'hui un exercice très simple mais efficace pour transcender nos croyances limitantes en quelque chose de beaucoup plus sain beaucoup plus positif vous voyez et pour que ça puisse nous aider à avancer à libérer et à guérir beaucoup de choses en nous et beaucoup de choses en général dans notre vie donc l'exercice je l'ai nommé comment je me vois donc je vous montre voilà est ici dans cette colonne comment je me vois et là vous marquez la réponse et pourquoi et vous répondez pourquoi vous vous voyez comme ça je vais vous faire une petite démo alors donc là je vais écrire en rouge donc c'est l'inverse parce que vous allez voir que bah il ya beaucoup d'effets miroir etc vous allez voir c'est pour vous permettre de faire justement le lien alors pour ma part comment je me vois dans un premier temps quand je me regarde dans un miroir bah je me trouve moche donc je vais noter je me trouve moche donc là pour le pourquoi je vais écrire en noir en noir pardon j'ai un peu de guide donc j'écris en noir pour comment je me vois en rouge pour le pourquoi 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 est ce que je me trouve moche d'où ça provient est ce que je l'ai entendu est ce que c'est moi toute seule pourquoi ben tout simplement parce qu'on me l'a souvent dit donc je vous montre voilà après on peut aller plus loin on peut mettre la question ici est ce que c'est vrai suis je moche est ce que c'est vrai suis je moche là je vais écrire en rouge hop j'ai mal visé excusez moi est ce que c'est vrai bah je ne sais pas j'ai marqué je ne sais pas je ne sais pas et ensuite on peut aller un peu plus loin comment comment je me trouvais avant qu'on me le dise alors je vous montre voilà comment je me trouvais avant qu'on me le dise je me rappelle j'étais très jeune j'étais au collège sixième je crois donc je dois avoir 11 12 ans je sais plus 11 ans je me trouvais joli moi je m'en rappelle de ce moment je me trouvais joli donc je réponds je me trouvais joli face à mon miroir vous voyez le cheminement en fait avant qu'on me le dise je me trouvais joli face à mon miroir d'accord et le fait qu'on me l'ait souvent dit non t'es moche etc du coup ça s'est intégré pleinement dans mon esprit ça s'est ancré et du coup j'y ai cru j'ai cru à ce que les autres disaient à leur propre perception qui n'était pas la mienne au départ vous voyez donc voilà donc c'est un exercice que vous pouvez faire pour n'importe quel domaine n'importe quelle situation et puis la question de comment je me vois c'est vraiment très très large d'accord moi c'est ce qui m'est venu en premier je me trouve moche ok maintenant on pourrait écrire autre chose donc comment je me vois donc je prends toujours mon cas comment je me vois comment je me vois comment je me vois oui c'est dur ça demande beaucoup d'introspection de réflexion d'aller au profond au plus profond de soi même pardon et c'est un exercice qui demande du temps de la patience voilà donc je me trouve moche mais maintenant il ya quoi d'autre comment je me vois pas trop perfectionniste hop je vais mettre ici père fait sur liste alors excusez moi mon écriture le pop je note comment je me vois donc ça on l'a fait maintenant perfectionniste pourquoi pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à ce côté là pourquoi 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 pas c'est très très flou c'est très très flou mais j'ai quand même cet écho qui me vient du fait que ce n'était jamais assez donc jamais assez je marquais ça y est je sais plus écrire jamais assez jamais bien voilà c'est ce qui me vient pourquoi pourquoi jamais assez jamais bien pourquoi je me rappelle que ce que je faisais de manière générale je parle vraiment en général ben que c'était jamais assez bien qu'il fallait toujours que je corrige telle ou telle chose etc bon ça reste un peu flou mais ça va me demander quand même de me pencher un peu plus en profondeur sur ce côté de ma personnalité où je suis très perfectionniste et par rapport au pourquoi voilà parce que c'est assez fou donc du coup je vais noter il fallait toujours faire mieux voilà un merde au pardon j'ai dit un gros mot on s'en fout en rouge fallait faire ou là fallait toujours faire mieux etc donc là j'abrège mais voilà va falloir que je me penche sérieusement là dessus sérieusement là dessus donc vous voyez vous pouvez faire ça pour tout et n'importe quoi par exemple moi aussi je les eus comment je me vois et bien je me sens incapable je me sens incapable de donc je m'entre parenthèse pourquoi pourquoi je me sens incapable de par exemple réussir de réussir basse qui vient dans la musique je me sens incapable de réussir dans la musique et je vais mettre entre parenthèses le chant pourquoi pourquoi ah bah parce qu'on m'a toujours dit je ne savais pas chanter enfin pas beaucoup de personnes il y avait quand même très très peu de personnes mais on me l'a déjà dit plus d'une fois parce qu'on me l'a dit parce qu'on a plutôt comme ça parce qu'on m'a dit tu ne sais pas chanter vous voyez ma voix les parties en cacahuètes donc c'est que ça reste on va dire en travers la gorge si je puis dire parce qu'on m'a dit tu ne sais pas chanter cool et du coup du coup puisqu'on me l'a dit donc pourquoi hop ça m'a créé des fins des freins pardon ça m'a créé des freins etc est ce que c'est vrai est ce vrai que je ne sais pas chanter mon avis personnel non c'est faux non c'est faux je chante voilà je sais plus écrire vraiment j'écris tellement vite aussi je chante très bien vous voyez comment transcender ses croyances limitants etc en faisant ce type d'exercice alors bien sûr là je le fais un peu rapidement mais c'est bien de d'y aller vraiment en profondeur de se poser vraiment beaucoup de questions et d'y répondre voilà donc là c'est un exemple pour vous mettre sur la voie vous donner des pistes etc mais pour transcender ses croyances limitantes de faire ce type d'exercice alors pas tous les jours ça sert à rien parce qu'il faut prendre le temps de cogiter ben moi là pour le côté perfectionniste où c'est assez flou et que je n'ai pas suffisamment d'éléments de réponses etc va falloir que je me penche là dessus un peu plus voilà que je me donne du temps pour trouver le pourquoi du comment etc je suis devenu perfectionniste avec le temps parce que là c'est très flou jamais assez jamais bien fallait toujours faire mieux etc mais pourquoi pourquoi fallait toujours faire mieux il ya sûrement quelque chose qui fait que vous voyez fallait toujours faire mieux se corriger etc parce qu'il ya sûrement eu une phrase une situation ou autre qui a fait que dans mon esprit dans mon esprit ça a développé ce côté perfectionniste et c'est pour ça que je suis souvent dans dans la perfection que si par exemple dans mon art et un tout petit truc là un tout petit truc sur tout mon art qui est parfaite enfin parfaite vous voyez perfection 11 11 je viens de voir un tout petit truc qui va qui qui va me sembler imparfait pas top etc et bien ça peut venir gâcher gâcher mon art pour moi même je parle et à me dire non c'est pas bien à cause de cette petite rature par exemple alors que c'est très beau voilà j'espère je me suis bien exprimé mais voilà pour transcender nos croyances limitantes et ça peut toucher n'importe quel aspect de nous mêmes n'importe quel domaine donc clairement je les fais en mode général mais on peut le faire par exemple le domaine de l'amour le domaine professionnel etc etc voilà n'hésitez pas à poser des questions par rapport à cet exercice ou même autre comme ça je pourrais vous répondre ou développer d'autres d'autres vidéos avec vos suggestions par exemple enfin voilà je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt au revoir